Monsieur Chaban, merci d'avoir accepté notre invitation. Le programme national de maîtrise de l'énergie est mis en œuvre. Globalement, quels sont ses objectifs et en quoi consiste-t-il ? D'abord, bonjour à vous et à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Le programme national de la maîtrise de l'énergie, il faudrait peut-être qu'on définisse un peu ce que c'est la maîtrise de l'énergie. Pour ça, je vais peut-être citer une citation, j'ai oublié celui qui l'a, je pense que c'est Einstein, qui a dit que l'homme intelligent résout les problèmes que l'homme sage a su éviter. Je vous laisse le qualificatif de celui qui a créé le problème. La maîtrise de l'énergie, elle intègre les deux concepts. L'intelligence dans la résolution des problèmes, c'est l'efficacité énergétique, c'est un aspect éminemment technologique. Et il y a l'aspect sagesse dans la lutte contre les comportements qui favorisent le gaspillage énergétique. Donc, nous travaillons sur ces deux dimensions. Le programme national de maîtrise de l'énergie intègre un certain nombre de projets incitatifs qui aident à l'introduction d'un certain nombre d'équipements performants énergétiquement dans tous les secteurs d'activité, notamment les plus énergivores, le bâtiment, l'industrie, les transports en particulier. Mais aussi, ils travaillent sur un ensemble d'actions, de mobilisation, de communication, de sensibilisation destinées à essayer de changer les comportements de l'usager, du consommateur à tous les niveaux. L'usager ménage particulier dans toutes ces actions courantes et journalières de transport, de consommation, d'achat de biens et d'équipements. Dans leur ordre, les autorités locales en particulier, parce qu'ils sont derrière des décisions importantes d'infrastructures et d'aménagement d'urbains et de territoires en général. Et enfin, les industriels parce que c'est eux qui produisent les biens qui sont plus ou moins efficaces, mais qui sont aussi derrière des procédés et des process qui peuvent être moins performants que les standards internationaux. On va peut-être commencer par le secteur du bâtiment. Vous l'avez dit, c'est le secteur le plus énergivore avec 47% de la consommation. Qu'est-ce qui est fait justement pour réduire le gaspillage dans ce secteur ? Eh bien, d'abord, pour mettre tout ça dans un contexte et dans un cadre pour que tout le monde sache un peu dans quoi nous sommes engagés. L'Algérie s'est engagée d'abord à travers sa ratification de la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques en 1993, je pense. Et par la suite, les protôles de Kyoto et plus dernièrement, les accords de Paris en 2016. Et là, c'est engagé à travers ce qu'on appelle la CDN, ou les contributions déterminées au niveau national, qui sont des engagements, des objectifs qu'elles doivent atteindre en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour participer à l'effort mondial pour réduire le niveau d'échauffement ou de le contenir à 2 degrés d'ici à 2100. Il faut savoir que le réchauffement, c'est une réalité. Si on prend en Algérie, la tendance de ces dernières années, c'est une augmentation du moyen de 1,5 degrés de température. Et par ailleurs, vous avez des précipitations de pluie qui sont réduites de 10 à 20%. Donc, vous voyez, ça a des conséquences importantes sur pas mal d'aspects, notamment une évolution des risques de stress d'eau, une évolution du risque de stress alimentaire. Mais vous avez aussi toutes les conséquences financières pour éliminer les conséquences de ces impacts. Donc, nous sommes engagés à réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Actuellement, nous émettons, enfin, j'ai dit actuellement, en 2020, nous avons émis plus de 200 millions de dons équivalent à CO2 de gaz à effet de serre. En l'espace de 10 ans, c'est à peu près la tendance à doubler. Si on prend 2010-2020 sur la période, les émissions ont doublé. D'accord ? Dans une tendance vraiment croissante. D'un autre côté, vous avez un PIB qui est pratiquement, qui est resté au même niveau sur cette période-là, qui tourne autour au moyen de 200 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre consommation d'énergie ne crée pas de richesse. On la mesure, ce qu'on appelle l'intensité énergétique. C'est la consommation d'énergie par unité de PIB. Si on prend les pratiques internationales, nous sommes pratiquement au double de notre intensité. Autrement dit, nous consommons plus d'énergie pour générer moins de PIB. C'est le cas, à partir de 2020, que maintenant, le PIB commence à évoluer de 20%. Ça veut dire qu'il y a une relance économique. Ça veut dire qu'auparavant, il y avait une consommation passive. Cette consommation passive, elle est tirée en premier lieu par le secteur du bâtiment. C'est une consommation pour le confort, climatisation, réfrigérateur, tous les équipements qu'on a introduits dernièrement, électronique, etc. D'autant que le secteur du bâtiment est en pleine expansion. D'autant plus que l'État a consenti beaucoup d'efforts pour augmenter le parc de logement. Ça veut dire qu'en parallèle, on devrait intégrer un certain nombre de mesures d'efficacité énergétique à la conception pour pouvoir justement juguler cette tendance évolutive de la consommation dans ce secteur qui est de l'ordre de 8% par année. C'est très très important. D'accord, introduire des solutions, prévoir en amont, mais également prendre en charge le parc existant. Par quelles mesures, par quelles actions ? Exact. Donc vous avez les deux aspects, arrêter l'hémorragie avec les nouveaux bâtis, d'accord, en introduisant des mesures d'efficacité, que ce soit dans l'isolation de nos flops, que ce soit dans la généralisation qui se fait actuellement des parois vitrées, double filtrage, triple filtrage, etc. L'orientation, le choix des cycles, ce qu'on appelle la construction en haute efficacité énergétique, bioclimatique, ça c'est à la conception. Et là, ça veut dire que les normes actuelles, ou l'argumentation thermique des bâtiments, doit évoluer vers, j'allais dire, pour fixer des seuils minimaux. Au-delà, on peut classer que le bâtiment est énergivore ou les moins, comme le fait actuellement pour les équipements électrodomestiques. D'un autre côté, vous avez tout le vieux bâti qui est là. C'est des passoires aussi, pour certains, des passoires énergétiques. Et là, ça nécessite un travail plus complexe de réhabilitation thermique, que ce soit de la toiture, des façades. Et là, il faut avoir tout un écosystème autour. Il faut avoir de la disponibilité des matériaux isolants, à des prix raisonnables. Il faut avoir des installateurs qualifiés pour ce type d'aménagement et d'installation. C'est-à-dire qu'il faut former sur ces aspects d'efficacité énergétique. Il faut les agréer. Et il faut avoir aussi de l'innovation, parce qu'il faut avoir des solutions, d'abord qu'elles soient rustiques, mais faciles à installer. C'est très difficile de demander à un ménage d'arrêter des ABT pour pouvoir totalement isoler son bâtiment. Donc, ça demande vraiment tout un écosystème. C'est sur ça que la Prue travaille. C'est pour préparer tout cet écosystème. Avec maintenant la coordination du secteur du bâtiment, ça permet de lancer. Il faudrait au moins rénover 200 000 bâtis par an pour pouvoir tenter de résoudre cette problématique du bâtiment. D'un autre côté, il y a ce qui est à l'intérieur du bâtiment, c'est les équipements électroménagers en général. Et là, le travail sur l'introduction et la promotion des équipements qui sont plus performants énergétiquement, que ce soit la climatisation, que ce soit aussi l'éclairage, et tous les équipements blancs, frigérateurs, etc., qui ont un poste de consommation assez important dans le ménage. Et là, la Prue, dans le cadre de ce programme, donne des aides pour le compte de l'État incitatives qui pourront jusqu'à 50% du coût de la fourniture d'installation d'un équipement énergivore. Parce qu'on a vu que celui qui achète un bien, le premier geste, c'est de choisir le moins cher. C'est normal. D'accord ? Donc, vous avez juste un climatiseur, vous avez une différence qui est nette entre un climatiseur performant qui vous permet de réduire 40% de la consommation, mais qui coûte 120 000 dinars, et un autre qui est net moins performant, mais qui coûte 60 000 dinars. Il y a la durabilité également. Il y a la durabilité, mais les gens achètent avec ce qu'ils ont comme disponibilité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit cet écart en donnant cet écart comme aide. Pour les collectivités locales, y a-t-il une certaine adhésion ? Bon, pour les collectivités locales, et comme pour tous les donneurs d'ordre en général, actuellement, nous travaillons surtout sur l'éclairage public performant. Mais nous sommes en train de changer la façon de faire. Il y a un projet qui est en cours, qui s'appelle Commune verte, qui permet à une commune d'apprécier son potentiel d'économie d'énergie dans sa localité, donc d'évaluer statistiquement ce qu'elle consomme, et d'avoir un tableau de bord pour qu'elle puisse améliorer ses actions. Ce n'est pas uniquement l'éclairage public, c'est les transports, c'est l'aménagement urbain, c'est le bâtis public. Si on prend par exemple les écoles, c'est bien d'installer des panneaux sur les écoles, mais pour autant, il faudrait l'isoler aussi, parce que l'éclairage, le jour, l'école fonctionne le jour. Peut-être qu'on n'a pas besoin de trop d'éclairage, mais on a besoin de chauffer ou de rafraîchir le bâtis. Donc on travaille plus sur l'isolation du bâtis que sur un autre aspect. Donc chaque aspect doit être examiné, étudié. L'éclairage public, il faut qu'il y ait des études préalables pour voir si c'est opportun d'installer tel type ou tel autre d'éclairage public, est-ce qu'il est opportun d'installer de l'éclairage solaire ou pas, est-ce qu'il est opportun d'installer un système de gestion à distance de cet éclairage, il y a tous ces aspects de préalables qu'on voudrait intégrer au niveau des localités pour aider à la décision en amont. Monsieur Chabat, nous abordons à l'instant le secteur du bâtiment, on a parlé également des collectivités locales. Qu'en est-il du transport ? D'autant qu'on voit davantage, de plus en plus d'automobilistes qui optent pour le GPLC. Beaucoup reste à faire néanmoins ? Dans le secteur du transport, en fait nous travaillons sur trois axes principaux. Le premier c'est faire en sorte d'améliorer l'efficacité énergétique du parc existant, et ça, le GPL en fait partie. Le deuxième aspect c'est de promouvoir ce qu'on appelle la multimodalité ou l'intermodalité des transports. En gros, c'est permettre à quelqu'un qui veut aller d'un point A à un B de choisir le mode de transport qui le convient, bus ou train. Donc il n'est pas obligé de prendre son véhicule. Il peut même marcher si les conditions de marche sont idéales. Il y a un trottoir adéquat, il y a des abris pour pouvoir se protéger de la pluie, etc. Des pistes cyclables éventuellement. Tout à fait, d'autant qu'il y a de plus en plus de vélos électriques, par exemple. Donc c'est un autre mot à ce qu'on appelle la mobilité douce. On y pense, sérieusement ? On y pense parce que c'est un des moyens, le transport en commun aussi, c'est un des moyens les plus sûrs et les plus certains d'améliorer l'émission des gaz à effet de serre. Mais c'est aussi un des moyens les plus efficaces. Parce qu'avec la même énergie, quand on prend son véhicule ou quand on prend un train, avec la même énergie, on peut prendre 100 personnes au lieu d'une personne. C'est vraiment un gain d'énergie très très important. Il y a aussi tous les transports guidés dans lesquels l'État a massivement investi, que ce soit les téléphériques, les tramways, les trains, maintenant l'électrification des voies ferrées, etc. qu'il faudrait vraiment poursuivre parce que c'est vraiment la bonne démarche qui a été adoptée, parce que c'est ça qui permet d'améliorer le secteur du transport. Et vous avez un autre aspect, maintenant, que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle l'électromobilité, qui vient s'insérer dans ce mix de moyens de transport. Et là aussi, il faut le prendre à travers une politique de transport. Il ne faut pas refaire les erreurs qui ont été faites par ailleurs. Donc, il faut choisir les bons incitations, choisir les bons moyens de transport électrique. On n'est pas obligé d'aller vers les véhicules très lourds qui demandent des batteries assez conséquentes et par ailleurs qui vont impacter l'environnement d'une autre manière, indirectement, parce qu'il faut pouvoir recycler ces batteries, il faut pouvoir les réaliser. Ça demande beaucoup de minerais, des minerais rares, etc. Donc, on va remplacer l'empreinte carbone par une empreinte matière. Donc, en fin de compte, on a juste transposé le problème, on ne l'a pas réglé. Donc, il y a une manière aussi d'appréhender l'électromobilité. Ce que nous avons fait cette année, c'est de favoriser les véhicules hybrides dans un moment donné, intermédiaire, je veux dire, en attendant que les réseaux de bancs de recharge soient mis en place d'une façon un peu plus générale et accessible. Et par la suite, on favorise les véhicules urbains compacts parce que globalement, la population algérienne, elle est dans les villes à 70% et les circuits en moyenne, c'est des circuits courts de 200 km maximum dans la ville pour transporter ses enfants, pour aller faire des courses, etc. Donc, on se préoccupe de ce type de moyens pour ce type d'usage. Parce que celui qui est générateur d'émissions, qui est générateur aussi d'impact sur la santé, pour plus de pollution, etc. Le GPL, c'est un moyen dont nous disposons en Algérie et qu'on est en train de promouvoir d'une façon assez constante depuis quelques années. Promouvoir par des incitations. Par des incitations qui allaient jusqu'à 50% du coût de l'installation du kit. Maintenant, on réduit ces incitations parce que le marché s'est développé. Il y a beaucoup plus d'installateurs. Les coûts sont revus. À la bête, on n'a plus besoin quasiment d'incitations. L'année passée, d'avant, on a pu inciter près de 120 000 consommateurs à convertir les véhicules. La tendance, elle est croissante vu les avantages que cela procure. Dans ce cas, on ne réduit pas la consommation d'énergie, mais on améliore nettement les émissions de réduire d'une façon très drastique. Mais maintenant, on est en train de nous pencher sur la conversion des véhicules lourds au GPL parce que c'est lui qui est consommateur de diesel, de masote, qui a un autre type de carburant assez nuisible pour l'environnement. C'est une nouvelle approche pour le GPL. Ça peut être aussi pour le GNL, pour les transports maritimes, par ailleurs. Donc, le transport, qui est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, c'est un sujet qui nous préoccupe. Mais nous l'abordons d'une façon pragmatique comme nous le faisons pour les autres secteurs. Notamment en mettant à niveau l'écosystème, il y a également le secteur de l'industrie. Il y a les industries lourdes qui sont gourmandes en énergie. Si on parle de la sidérurgie, si on parle des cimenteries, qu'est-ce qui est fait pour encourager ces industries à aller vers d'autres sources d'énergie ? D'abord, il y a un aspect réglemental qui est mis en place depuis quelques années qui est l'obligation de l'audit énergétique pour ce type d'industrie qui dépasse un certain seuil de consommation. Audit énergétique, ça veut dire que je dois examiner, évaluer quel est mon potentiel d'économie d'énergie et je mets en place les actions correctives pour pouvoir les atteindre. Et là, ça nécessite une expertise derrière. C'est pour ça que le ministère de l'énergie depuis quelques années à travers la Prue procède à l'agrément de la scène d'auditeurs énergétiques que nous formons et qui sont sur le marché. Nous avons pratiquement une trentaine qui sont actuellement sur le marché et qui peuvent assister ces industriels dans leurs opérations d'audit. Mais il y a un fait nouveau qui est intervenu dernièrement, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement des taxes aux frontières qui va se mettre en place dans l'Union européenne et qui va concerner en premier lieu les secteurs qui nous concernent, les secteurs exportateurs que sont le secteur de l'acidérurgie, les cimentiers, les producteurs de fertilisants, mais aussi les producteurs d'énergie. Ça veut dire qu'on a maintenant une obligation pratiquement de décarboner notre industrie. Maintenant, décarboner une industrie qui consomme plus de chaleur que d'électricité, c'est assez compliqué. Il faut savoir que notre consommation est à 30% sous forme d'électricité en général. 70% qui reste c'est une consommation directe du gaz pour la transformer en chaleur. Donc le renouvelable permet de régler une partie de la consommation d'énergie, notamment sous forme d'électricité et d'où le programme des énergies renouvelables des 15 gigawatts qui est mis en place dans 3200 sur le pipe qui risque d'intervenir sur le réseau d'ici 2000, à partir de 2025. D'un autre côté, il faut s'occuper des 70% restants. L'État a choisi d'aller vers la production de l'hydrogène parce que c'est le vecteur énergétique qui est le plus marquant actuellement parce qu'on a beaucoup de potentialité en Algérie pour ce type de vecteur et on a aussi des opportunités d'exportation pour pouvoir diversifier notre, je vais dire, nos exportations des hydrocarbures. Ce vecteur énergétique est un des vecteurs qui pourrait décarboner ces secteurs énergivores parce que c'est un carburant alternatif au gaz naturel et il est moins décarboné. Il y a deux types d'hydrogène qui sont dans la stratégie. L'hydrogène moins carboné, l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert qui est produit à partir de l'électrolyse de l'eau. Cette électrolyse nécessite aussi pour que ce soit vert beaucoup d'énergie renouvelable. Donc le programme d'énergie renouvelable va servir aussi bien à la consommation directe interne mais ça va servir aussi à alimenter le programme de l'hydrogène vert. Nous avons des avantages comparatifs ou compétitifs assez bons en Algérie parce que le plus gros du coût de l'hydrogène c'est le coût des énergies renouvelables, donc de l'énergie et le coût de l'électrolyseur. Vous avez également opté pour la digitalisation pour faciliter l'obtention des aides de l'État. Juste pour ajouter que nous sommes dans le cadre de la coopération internationale et de notre convention avec nos collègues tunisiens. Nous allons organiser le premier forum qu'on appelle décarbomède, donc la décarbonation dans la région méditerranée. La deuxième édition va être organisée en Algérie vers octobre 2025 et va justement se consacrer à la décarbonation de l'industrie algérienne. Voilà, donc ça va nous permettre de poser un peu tout l'écosystème qui permet à ces industriels d'aller dans ce sens-là. Il va faire respecter les normes également, les normes de performance. Exactement, c'est-à-dire aller vers des standards internationaux en matière de consommation de l'énergie. Pour revenir à la digitalisation, vous avez une plateforme pour faciliter l'obtention des aides de l'État ? Exact. On est mis en place en 2024 pour un souci de décentralisation parce que nous sommes à Alger. Par contre, les bénéficiaires sont à tous les niveaux, donc au niveau national. donc on devait se faire, on devait de faire une décentralisation virtuelle. Donc on a mis en place une plateforme numérique qui est accessible via le site web de la Prue et qui permet aux bénéficiaires d'accéder aux aides de l'État pour les différents projets, que ce soit pour l'industrie. L'industrie peut accéder pour pouvoir examiner tous les projets que nous proposons et les aides que nous proposons pour rendre performance en process énergétique. Le transport, ça permet aux bénéficiaires d'aller bénéficier des aides pour convertir son véhicule au GPL ou bien pour acquérir un véhicule électrique ou hybride. Le secteur du bâtiment, ça permet aussi aux ménages ou bien aux tertiaires d'accéder à la plateforme pour pouvoir bénéficier des aides à l'achat de climatiseurs performants, une installation de pompes à chaleur à gaz dans le tertiaire, la mise en place d'une peinture isolante sur la toiture est réfléchissante. Il y a pas mal de projets qui sont disponibles et visibles sur la plateforme. Visibles sur la plateforme avec des aides qui varient de 20% à 70% du coût du projet. Ce qui est quand même assez important. La loi de finance 2025 a prévu une enveloppe de 2 milliards de diners globalement pour ces projets-là. ça reste insuffisant mais c'est déjà un très bon je veux dire c'est constant mais nous il faudrait à un moment donné basculer une part des subventions qui sont allouées aux produits énergétiques. Il faut les basculer en incitation parce que c'est plus productif et c'est plus générateur de profit aussi bien pour le bénéficiaire que pour l'État. Actuellement ces aides-là ne représentent que moins de 0,5% du total des subventions pour les produits énergétiques ce qui est un décalage en mon sens assez important. Mais ça va venir inch'Allah. Merci monsieur Marouane Chabin je rappelle que vous êtes directeur général de la Prue merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Merci.